Il ne nous plaît pas. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il est quand même un grand partisan, c'est un partisan, il n'est pas un ADP, c'est un partisan peut-être du pouvoir en place. Juste pour ce fait-là, on peut l'interpeller autrement. Parce que ce qu'on est en train de dire, apparemment c'est nous en train de cracher sur le gouvernement. Mais la façon d'interpeller les Bikongos, c'est ça plutôt qui donne une arme forte aux opposants, de combattre plus le parti. C'est la façon d'emprimander quelqu'un par rapport à, en tout cas si ce sont ces propos que moi j'ai écoutés dans la deuxième vidéo, si c'est selon ça seulement, le jeune homme a été un problème. Il ne faut pas qu'on se cache la face. Parce qu'il a parlé de façon générale, il a dit les mères. Les mères partout. Il y a les ministres, avant il y avait un ministre des groupes qui s'appelle Zorobima Repifane. Il y a les ministres partout. Et il y a les mères partout. Et chaque mère fait son travail. Monsieur Bakongo là, ce n'est pas lui qui a fait ce qu'il a fait à Bobo, non. Même Bakoïko est venu à Bobo et il a transformé à Bobo. Sa manière, on peut voir qu'il lui est concédé. Mais nous sommes ici en train de dire, ce n'est pas joli. Il n'est pas d'accord avec. Pour l'instant, par rapport à la vidéo que moi j'ai écoutée, la deuxième, il a simplement dit, vous-même, vos maman ont vendu au Belgique. Vos maman ont vendu tomate. Pour le moment, je n'ai pas encore entendu le mot, vos maman sont sales là. C'est tout à l'heure que quelqu'un vient de le dire. C'est là que j'ai dit, bon, je vais aller bien chercher sa vidéo. Si de tels propos sont tenus, elles ne sont pas bien de dire que vos maman étaient sales ici. Et puis je ne pense que, même s'il est idiot, il ne va pas quand même dire au ministre, vos maman étaient sales ici. Il a simplement dit, vos maman vendu aussi au bord de la route ici. Donc, il veut que les choses soient quand même propres et agréées. Mais il faut que ça soit accompagné avec humanisme. Si on chasse nos maman-là, il faut qu'il y ait la manière. La manière. Parce qu'aucune de nos maman-là ne vient vendre au bord de la route là par plaisir. C'est la situation qui amène les gens là. C'est la situation. On n'est pas en Europe. On prend souvent l'exemple sur l'Europe, là, il est bien beau. Il y a des conditions, il y a des conditions ici en Europe que nous, on n'a pas chez nous. Donc, pour ce fait là, qu'on veut faire des choses, pensons-y bien. Pensons-y bien. Mais sinon, pourquoi l'état dédommage en avant de casser un lieu qui l'appartient? C'est justement parce qu'il y a l'humanisme dans ce qu'il doit faire. Sinon, si ça lui appartient, pourquoi il va dédommager? C'est pour accompagner ceux qui sont là. Et c'est ce qui, pour moi, mon point de vue, c'est ce qu'il a exprimé. Que vous devez comprendre mieux ces moments-là. Parce qu'hier, avant que vous ne soyez ministre, vos moments ici étaient à la place de ces moments-là. Ce n'est ni injuré. Est-ce que j'ai dit, les mamans-là qui prennent les marchandises, qui s'assoient sur le goudron, ou bien ceux qui se construisent sur le caniveau-là, est-ce qu'ils réfléchissent ou pas? Est-ce que c'est aussi normal que... Parce que moi, j'ai vécu à Djamé, et il n'y a plus de route pour passer à Djamé. Ça, là aussi, c'est normal. Parce que quand même, on ne peut pas dire que non, et à cause de la faim, à cause des problèmes, on n'a plus... La voiture ne peut même plus passer. Et tous les goudrons sont devenus marchés. Donc, ce n'est pas parce qu'on soutient les mamans qu'on ne se pose pas des questions. Elle m'a donné, posez-vous des vraies questions. Si chacun, dans chaque ville, on peut s'asseoir sur la route, dans chaque village, on peut s'asseoir sur la route, on peut s'asseoir sur le goudron, ça veut dire que les gens ne vont plus voyager. Imaginez que dans chaque ville, tout le monde sort et qu'il vienne s'asseoir parce qu'il y a la pauvreté dans le pays, tout le monde s'asseoir sur le goudron et qu'on arrête le développement carrément. Je ne sais même pas de quoi on parle ici. Le jeune homme a été clair. Vos parents vendaient sur le goudron. Vos parents vendaient sur le goudron. On doit continuer à vendre. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de dire aux gens de s'assurer en voiture. Laisser les parents, ils vont tous vendre sur le goudron, on va avancer. Moi, je pense que ce vieux monsieur, il est fatigué, il va finir son mandat, il va partir. Et ce que vous voulez faire de votre pays, vous allez le faire. Parce que je ne comprends pas de quoi vous parlez ici. En tout cas, l'attentif, vraiment, ils ne suivent pas tout le monde. Le vieux monsieur là, le président Alassane Ouattara, il a donné le meilleur de lui-même. Mais je pense que tout ce qu'il fait, c'est mauvais quoi. Parce que je ne comprends pas. la vidéo, dans la vidéo, elle est claire. Vos maman ont vendu sur le goudron. Mais on est en 2024. Ce n'est pas parce que tu as pris tes marchandises, tu as assis sur le goudron, tu vends, et quand tu te dis, il faut te lever, on doit se dédommager. Mais vous parlez de quoi là-même ? Bon, la vedette, c'est mon point de... Ceux qui viennent sur le goudron, qui les vendent là, qui les dit de vendent là ? Est-ce que c'est l'État qui dit qu'ils n'ont qu'à vendent là ? Non, mais moi, je ne vois pas pourquoi on fait un procès ici là. On fait un procès pourquoi ? Le jeune homme, déjà même là, moi, je ne suis... Moi, je n'ai pas dans le cas de le condamner. Mais ces propos là, ça ne devait pas être. Ça ne devait pas être. Les gens sont sur le goudron. Mais les gens qui passent, pour aller travailler, qui ont besoin de la route là, vous pensez qu'ils n'ont pas de famille aussi ? Tous ceux qui ont des voitures qui circulent sur la route là, vous pensez qu'ils n'ont pas de route aussi ? Quand les gens construisent sur les caniveaux, et que les caniveaux, les gens construisent, et que l'eau ne peut pas circuler, et que l'eau tue des personnes là, vous trouvez aussi que c'est normal ? Mais c'est quel côte d'Ivoire que vous voulez construire ? Le vieux n'est qu'à partir. C'est encore le vieux, moi, j'attends tout cela. C'est encore le soutien du vieux, qu'il y a ici là. Mais si c'est cette côte d'Ivoire que vous voulez construire là, moi, je pense que le R achetez pas, moi, je ne suis pas faite pour recettes dedans. Parce que votre raisonnement, je ne comprends pas. Merci ma chambre. Comment vous pouvez accepter que dans un pays, bon, moi, je me lève dans mon immeuble, je prends ma table, j'établis ici, là sur ma terrain, je mets sur le goudron, je dis à ma fille, écoute, aide-moi, on va venir ici. Et quand le maire va arriver, je vais dire, écoute, si tu veux que je quitte sur le goudron, il faut me dédommager. Mais franchement, je reviens, vous voilà, on est dans quel monde ? C'est du n'importe quoi. Vous parlez, vous parlez, vous voulez montrer que vous êtes des athlétiens, mais vous rapportez tout et n'importe quoi, je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez ici. On ne sait pas de quoi vous parlez ici. Vous rapportez n'importe quoi, arrêtez de rapporter n'importe quoi. Les gens, un bon matin, ils s'assoient sur le goudron, les gens s'assoient sur le goudron, on n'a pas le droit de les dégager. Moi aussi, je te plais mon frère. C'est quoi ça ? C'est pas bien. On n'a pas le droit de dégager les gens qui s'assoient sur le goudron. Maman, maman, Maman. Dans un pays développé, les gens s'assassent sur le goudron. Tu sais pas, je ne veux pas, la teinte va, tu sais pas. Il y a aussi, tu es fâché, il faut te fâché. Si tu veux, on va se fâché. Je suis au chien du mètre. Vous parlez, vous parlez, vous êtes bouts, c'est pas normal. Non, mais je ne sais pas. c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Dans un pays, on s'élève encore, le goudron est devenu mâché. On ne peut pas parler. On n'a pas parlé. Qu'est-ce qu'il va où vous les construis ? Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est quoi ? Yo. 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 Yo, s'il te plait. Je ne peux plus parler de quoi. Non, tu ne vas pas parler de quoi. C'est elle qui est à Ouattara. Me merde à la fin. Arrêtons. 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 Tout le monde est ici, il fait mon micro et écoute. C'est quoi ? Tu fais la politique, il faut écouter, il faut accepter les autres. À un moment donné, il faut arrêter. Toujours avant de me lancer des pigas, je vais me lancer des injus. Vous êtes abonné du trien. C'est une maman. Et puis quoi ? Une maman, ça doit de respecter aussi l'enfant. Arrêtons un peu, les gars. Arrêtons. Non, franchement, arrêtons. C'est pas bien. C'est pas juste. C'est pas juste ce que vous faites là. C'est pas juste ce que vous faites là. C'est pas juste. Elle est obligée de parler dans son sens ou bien c'est forcé. Je reçois un homme là. C'est forcé. Alors, c'est quoi ? À chaque fois elle est venu lancer le jus. Et puis elle est à vous le dire. Et puis elle est à vous le dire. Et puis si elle est à vous le dire. Et puis si elle est à elle, elle est à quelqu'un. Jo, s'il te plaît. Yo, pardon. mais c'est pas juste la vedette ouais c'est bon je suis là je suis en train de bosser on est là j'ai un problème d'avoir vu qu'à ça s'il te plaît j'ai au point de descendre il faut remonter je sais pas pointes et des soignies c'est mieux respecter mes c'est moi c'est moi c'est une fois la carte d'hierry c'est pas normal que dans un état attend je fais le micro s'il vous plaît laisser son temps des paroles maman pardon vous laissez son temps des paroles lorsqu'il va finir en valeur du point c'est ça aussi un débat mais ce sont certains sont en des paroles il a parlé il a parlé il a pas l'ivoire débat dans un état on dit que c'est qu'elle dit c'est banque au goût fait c'est pas bon mais je n'ai jamais vu un état où le goudron devient un marché n'a pas dit non décide c'est pas possible ça c'est pas possible le vieux là il est fatigué il va partir à la salle votre âme va partir vous allez faire ce que vous voulez de la côte d'ivoire il va partir le vieux il va partir c'est quoi et puis vous allez faire ce que vous voulez sur le coudron avant partout même devant la mosquée le lieu c'est c'est du n'importe quoi madame calmez-vous madame calmez-vous bloco attendez bloco bloco s'il te plaît madame calmez-vous ne faites pas ça je dis pardon excusez moi alors ne rentrez pas dans toutes ces choses là est ce que vous ne pouvez pas vous parler calmement et puis le modérateur faut pas laisser les choses s'envenimer quand tu vois que s'entend est dérapé là tu fermes le micro et puis tu essaies de regarder les choses mais si tu lèves les gens voilà si vous laissez les gens écoutez s'il vous plaît s'il vous plaît je vais descend vous allez continuer parce que moi je ne suis pas maintenant moi je descends ne vous inquiète pas moi je descends il est monté pour vous parler si c'est moi qui est sur moi si c'est moi il faut te calmer on a pas de te parler parce que c'est pas normal il faut te calmer mais ça je n'ai rien dit j'ai dit je descends vous allez continuer non mais pourquoi tu veux descendre si tu descends c'est que tu es fâché je ne suis pas fâché mais si c'est moi qui fous le bordel je descends on n'a pas dit c'est toi est-ce qu'on a dit ton nom voilà je ne peux pas supporter ça on n'a pas dit que tu fous le bordel il ne faut pas dire on te respecte beaucoup ne fais pas ça moi je suis entendu dire au modérateur quand tu vois que tout le monde entend parler ensemble et que ça va dans tous les sens tu coupes les micros et puis tu calmes les odeurs des uns des autres parce que ça va aller en couille tu vois alors que l'objectif pour lequel vous vous réunissez là c'est pour que vous puissiez parler et que c'est qu'il y a 400 personnes qui vous écoutent mais si vous pensez que dans le bruit là ils peuvent écouter quelque chose non à la fin vous perdez votre temps à organiser des panels hein à un moment donné calmez-vous et le modérateur tu dois jouer ton rôle d'apaiser les tensions quand ça arrive laissez-moi terminer si ça va dans tous les sens vers la fin le panel que tu organises là n'atteins pas son objectif son objectif là c'est de conscientiser c'est d'informer si vous aimez vraiment la sanguatra parlez dans le calme et expliquez la politique du président c'est pourquoi les gens prennent le temps pour venir vous écouter mais c'est pas pour vous on peut ne pas être d'accord sur un sujet voilà mais il faut qu'on s'exprime et puis on se fasse comprendre celui qui n'a pas compris tout le monde vous dit ah moi je pense que c'est ça qui est bon mais ça là c'est pas bon si on voit que dans notre pays il y a du désordre moi je pense qu'il faut régler si on se parle comme ça là pourquoi est-ce que ça va aller dans tous les sens donc calmez-vous s'il vous plaît je m'arrête là j'ai quelques questions à vous poser ici le frère Kokora en ce qui concerne l'arrestation de Bicongo voilà c'est sur ce sujet là qu'effectivement il y a de diversions ce qui est normal on ne peut pas aller tous dans le même sens et la maman Anne elle a sa façon de voir les choses avec la question